Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Sorècles de Philly, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez un bon week-end, vu que cette vidéo sera faite dimanche. Voilà, un dimanche, un temps bien pluvieux, bien triste, mais bon, on va essayer de remettre un petit peu de mouvement, de lumière dans cette journée un petit peu tristounette. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de novembre, nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier de tous vos commentaires, sachant que j'ai toujours mon petit ami fidèle, mais c'est plus sous forme de plâtre, le plâtre a été retiré, maintenant j'ai une petite attelle, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est pas très gênant non plus, mais on fait avec, voilà. Voilà, autant vous tenir un petit peu informé, au vu de tous les commentaires que j'ai eus, qui m'ont beaucoup touchée, qui ont été absolument adorables, tous vos soutiens, tous vos mails qui ont été extrêmement chaleureux, merci du fond du cœur. Aussi, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, vafi16229.gmail.com Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous tout de suite, mes amis poissons ? Alors, dans quelle énergie vous êtes sur cette période du mois de novembre ? On parle de revirement. Alors, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous conscientisez cette confiance que vous aviez quelque part un petit peu perdue, ou pour certains, beaucoup plus que pour d'autres. On vous dit que cette période du mois de novembre, il va y avoir un changement d'attitude, une prise de position, des décisions que vous serez en mesure de prendre, des avancées. Tous ces doutes vont rester derrière. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous faire confiance surtout. Et tout ce qui était un petit peu mentalisé, avec une énergie un petit peu négative, par la peur, par la crainte, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Donc, mes amis poissons, on est sur une bonne lancée. Alors, vous aviez un petit message sur le mois d'octobre. Et on vous disait, on s'autorise d'être heureux. Voilà, donc là, c'était votre énergie du mois d'octobre. On va essayer de voir maintenant, sur novembre, quels sont les messages, les multiples messages pour vous, cette période. Je vous propose début du mois, fin du mois. Donc là, fin du mois, on laisse de côté. Alors, on y va pour début du mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ben oui, on voit qu'il y a une reprise de confiance, regardez. On voit qu'il y a une reprise de confiance. On voit que vous reprenez de la teneur, de la confiance en vous. On voit que, bon, voilà, si vous aviez des craintes, des peurs, certes. On voit ici aussi, vous reprenez le courage, certainement, d'avoir une avancée vers une personne, d'inviter quelqu'un ou de vous laisser inviter, ce qui en soi peut amener à quelque chose d'extrêmement positif. On voit qu'avec les fleurs, cette invitation va être une invitation butoir. Avec le chêne, on vous dit, voilà, vous prenez confiance, vous osez. Vous vous dites que de toute façon, quoi qu'il en sera, quoi qu'il se passera, vous ne pouvez pas refuser cette invitation. On vous dit que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui vous rend heureux ou heureuse. Puisqu'ici, avec la petite fille, on vous dit, vous le faites peut-être pour vos enfants, si vous avez des enfants. Vous le faites aussi pour votre bien-être, ça vous donne des petits papillons dans le ventre. Donc là, ça peut être les retrouvailles de quelqu'un, le retour, c'est vous qui retournez vers quelqu'un. Ici, on vous dit qu'avec la petite fille, vous retrouvez votre petit enfant intérieur. On va essayer de voir s'il y en a d'autres petits messages. Oui, regardez, vous sortez de larmes, vous sortez de peur, vous sortez de crainte, vous sortez d'angoisse. On vous dit ici que, bon, tout ce qui était là, c'était hier. Et vous avez le droit d'être heureux, on est d'accord. Et on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, vous savez vous servir, vous savez écouter votre petite voix intérieure. Vous savez vous servir de tous ces signes de la vie qui sont sur votre chemin, mais que vous aviez perdu un tout petit peu de vue. Voilà, vous sortez aussi d'un chagrin. Oui, regardez, ici avec le chien, on vous dit, regardez, vous retrouvez votre stabilité, tout comme le chien. Vous retrouvez votre stabilité, vous avez confiance en vous. Vous êtes égale à vous-même, vous êtes confiant et vous êtes fidèle dans l'idée de ce que vous voulez, pour ce que vous voulez, avec ce que vous êtes, pardon. Alors là, on vous dit attention. Avec le fouet, mes amis poissons, on vous dit quand même attention au mot que vous employez. Attention de ne pas trop mentaliser, de ne pas voir le mal où il n'est pas. On vous dit de rester positif. On voit qu'il risque d'y avoir peut-être une petite colère, une montée de sang. On va essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce que ça, ça m'intéresse ? Ah non, regardez. Je pense que ce que vous appréhendez avec cette carte de la fouet, je pense que ce que vous appréhendez, c'est peut-être, voilà, si vous deviez être dans une situation que je ne connais pas, votre vie étant la vôtre, peut-être que vous avez un tourment, un tourment, des inquiétudes. Ensuite, on voit avec la faux que par le passé, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de, comment dire, vous vous êtes beaucoup contraints de vous priver ou de ne pas accepter des invitations, de ne pas œuvrer ou de ne pas retourner peut-être vers quelqu'un que vous avez dans le cœur. Mais on vous dit ici qu'avec le soleil, donc ça peut être une énergie de lion, mais on vous dit ici que vous recommencez à faire des projets, vous sortez de cette énergie de négativité un petit peu. Voyez-vous, vous voyez le positif. D'ailleurs, on vous dit bien, voyez, c'est votre énergie du mois de novembre. Il y a un revirement émotionnel au fond de votre cœur. Donc, je pense que vous reprenez confiance. Vous avez envie de, comment dire, de bonheur, vous avez envie d'être heureux, heureuse, bien sûr, et vous allez vous donner les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, ben voilà, avec l'oracle des miroirs, on voit que vous avez mis, voyez, vous avez mis beaucoup de temps à stabiliser cette réflexion, ces pensées négatives, ouais, parce qu'il y avait une certaine culpabilité. Alors, vous vous êtes, par la culpabilité, vous êtes très culpabilisé par une tierce personne, ou vous vous culpabilisez, vous vous êtes beaucoup culpabilisé, ou vu que vous avez peut-être eu un passé, ou que vous avez vécu, que vous avez provoqué, par votre volonté, avec les décisions qui ont été les vôtres, voyez, voilà, de vous mettre peut-être dans une situation qui aujourd'hui vous occasionne plutôt qu'un mal-être, mais il n'y a pas trop, trop de bonheur. Alors que là, on vous dit bien, avec ces deux cartes, vous avez mis beaucoup de temps à surmonter une culpabilité. Vous aviez peut-être quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui était là, et qui vous prenait un petit peu d'assaut, quelqu'un qui vous occasionnait des difficultés, des problématiques, quelqu'un un petit peu de difficile, voilà, si vous étiez en couple, ou vous étiez plus ou moins longtemps, d'ailleurs, ça peut être un couple de 40 ans, comme un couple de quelques semaines, mais on vous dit que vous avez mis beaucoup de temps à surmonter, je pense que vous avez été beaucoup dans l'épreuve, mais aujourd'hui, on vous dit que vous avez le droit d'avancer, d'être heureuse, d'être heureux, et on vous dit que pour vous, ce changement de réflexion, ce changement de pensée, ce fait de sortir de cette énergie de crainte, de peur, avec ces pensées négatives, on vous dit qu'il y a une nette évolution. Une petite carte, oui, regardez, on vous dit que c'est un trait de caractère d'un parent, un père, une mère, et on vous dit qu'avec l'hérédité, l'idée, ce n'est pas de recréer un petit peu l'exemple des parents, ce qui est important, c'est de garder votre éthique à vous, et vous seul, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une petite carte avec l'oracle d'Annabella, oui, regardez, la situation vous semble bloquée, mais vous sortez de ce blocage, c'est un blocage que vous êtes occasionné, qui reste un blocage énergétique, par la pensée, parce que mes amis poissons, étant un signe d'eau, on sent que vous êtes un signe très sensitif, très intuitif, et on vous dit, la situation vous apparaît bloquée, mais néanmoins, voyez, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, ce que vous a vu, ce qui vous manquait, c'était la volonté de faire ce pas, et on y est. Alors là, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? La codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, je pense que vous êtes un romantique, ou une romantique transie, mais on vous dit, voilà, ce dont vous avez beaucoup souffert par le passé, d'où la culpabilité aussi de quelqu'un qui vous a peut-être tiré un petit peu vers le bas, qui s'est un petit peu asservi de vous, s'est servi de vos sentiments, de votre générosité, votre gentillesse. On vous dit ici, la codépendance, voilà, vous avez un grand besoin d'être chouchouté, vous avez un grand besoin d'être aimé, mais on vous dit que, bon, vous grandissez, vous avancez, vous allez de l'avant, vous grandissez cette émotion, cette envie, cette énergie de vouloir vous reconstruire. Donc là, il va y avoir un travail qui va être nécessaire de faire, mais vous saurez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième partie du mois ? Donc là, je pense que, voilà, avec l'Elie, ce sont des personnes d'un certain âge, plus ou moins âgées, des personnes qui vous, comment dire, qui vous tirent vers le haut, des personnes qui ont confiance en vous, qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous en soi, et qui sont de bons conseils, et qui vous disent, enfin, je pense qu'il doit y avoir une répétition de propos, et j'aime beaucoup d'ailleurs, après la pluie vient le beau temps, vous voyez, avec la lune. On vous dit bien que, voilà, aujourd'hui, vous allez perdre quelque chose de nouveau, vous pouvez vous reconstruire parce qu'il y a la capacité de vous reconstruire. Et on vous dit ici, il y a un ancrage avec quelque chose qui s'officialise. Alors, ça peut être au fond de votre cœur, ou alors ça peut être dans la réalité, ou une demande à mariage, on est d'accord. Mais on dit ici, vous voyez, ce que vous voudriez, c'est refaire votre vie. On voit ici l'ancrage et l'officialisation. Vous avez envie d'oser, de changer, d'envisager, de changer de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces deux situations ? Regardez, vous voyez, quand on vous dit, après la pluie vient le beau temps, on vous dit avec la tour, vous avez des capacités. Voilà, vous avez des capacités, vous avez la possibilité, vous êtes des personnes complètement averties, et on vous dit que c'est une situation qui se propose sur la période du mois de novembre qui va vous permettre de pouvoir vous reconstruire. Il y a des choses à faire. Donc, on vous dit ici, avec les moineaux, on vous dit que vous avez beaucoup de monde autour de vous, vous n'êtes pas seul, même si vous avez certainement, à quelques moments de votre mois, le sentiment d'être un petit peu isolé, le sentiment d'être un petit peu abattu. On vous dit non, non, regardez autour de vous, voyez autour de vous, il y a du monde. Il faut aussi demander d'être aidé si nécessaire. Voilà. Et ensuite ici, sur le souhait de vouloir vous ancrer, et peut-être d'officialiser une situation, on vous dit que c'est la clé de la destinée. Je pense qu'on vous met quelqu'un sur la route, il y a une situation qui se propose à vous, et on vous dit de ne pas hésiter. Avec la clé de la destinée, oui, on vous dit, voilà, je pense que ça va être une personne qui risque d'avancer vers vous, avec connaissance de ce que vous valez. et je pense avec la connaissance, le sentiment de vous connaître depuis très très longtemps. Et c'est une personne qui va avancer près de vous, mais qui ne va pas arriver comme un tank. C'est une personne qui va mettre vraiment les angles, qui va s'apprêter, qui va avancer, ou qui va revenir vers vous, mais avec un changement de comportement. Voilà. Donc là, avec l'oracle des miroirs, ben oui, voilà, ce que vous craignez, voyez, avec le miroir magnétique, ce que vous craignez, voyez, c'est une trahison. Ce que vous craignez, c'est de revivre un exemple du passé, une situation du passé. On vous dit aussi, attention, ne vous laissez pas dépasser de nouveau par ce mental qui, voilà, négatif. Vous avez encore des petites, comment dire, des petites réminiscences négatives, ça peut être vous dans votre mental, parce qu'on vous dit, tout est en train de se présenter au mieux, mais ne laissez pas subsister ces énergies négatives qui, ben des fois, ont tendance à prendre un petit peu le dessus. On vous dit, laissez le temps au temps, progressez dans une relation, six relations, et on vous dit, laissez le temps au temps, donnez-vous la chance de pouvoir aller de l'avant. Le temps fera le reste. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Oui, regardez, on vous dit, pour vous, il y a des grands changements, des choses qui évoluent, des choses qui avancent, mais il faudra certainement, peut-être, voyez, avec le cycle des quatre saisons, on vous dit, il faudra peut-être quelques mois. Néanmoins, vous pouvez parfaitement reprendre une relation, ça puisse être reprendre une relation, vous envisagez, vous lancez dans une nouvelle relation, mais il faudra laisser le temps au temps. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas impossible. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, regardez, mais permettez-vous, octroyez-vous ce droit, vous en avez la capacité, et je veux dire, ça se présente à vous, vous ne pouvez pas tergiverser, vous ne pouvez pas éviter. Cette situation, elle est temps, elle se présente à vous, à vous de la saisir. Voilà, c'est pour vous, c'est la destinée. Que vous n'en vouliez pas, vous la prendrez quand même. Allez, un petit message de l'oracle d'Annabella, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. La confiance en vous. La confiance en vous. Permettez-vous d'être heureux, permettez-vous d'aller de l'avant, convenez que vous êtes sur un changement énergétique, et on vous dit, oui, vous avez des capacités, donc il y a quand même un changement qui se profile à l'horizon. Allez, un petit message avec l'oracle d'intuition pour finir. La guidance, on vous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Regardez, je pense que vous prenez conscience de ce qui se passe. Et sur la fin du moi, tout du moins, dans son moi, dans son intégralité, on vous dit, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair parce que vous sortez de cette énergie, de ces souvenirs du passé qui vous ont tiré vers le bas. Voyez, et on vous dit aujourd'hui, pensez positif et vous allez voir que vous allez attirer du positif. Et de par le fait, vous y voyez plus clair parce que vous vous rendez compte qu'il se passe beaucoup de choses autour de vous et on vous demande de vous en saisir parce que c'est pour votre bonheur. Voilà mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Vous savez que c'est Marie-Compense. Abonnez-vous. Commentez et partagez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada